Une inauguration importante pour TELUS. Dans un premier temps, j'aimerais savoir pourquoi autant de sécurité? En fait, ce que nos clients recherchent lorsqu'ils confient leurs données, c'est un, un accès fiable, donc en tout temps, et aussi un accès sécuritaire. Ils ne veulent pas voir leurs données disponibles à quelqu'un qui est sur l'Internet. Alors la sécurité pour nous, c'est primordial. La sécurité au niveau physique, au niveau logiciel aussi, et aussi au niveau de la gouvernance. Il n'entre pas qui veut dans le centre de données à Vimouski. Mais vous dites que vos clients veulent pouvoir leur donner partout. Je veux dire, on nous a obligés à plein de signer des actes de confidentialité et tout. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est primordial pour nous de protéger l'ensemble de ce qu'on a mis en place ici à Vimouski. On ne peut pas... Le lieu physique est tout aussi important que la protection informatique. Donc c'est pour ça qu'on vous a demandé de signer cet acte-là de confidentialité. Vous avez peur des pirates ou quoi? Comment ça peut s'expliquer? En fait, je pense que vous lisez les journaux tout autant que moi. À l'échelle mondiale, je pense que les grandes compagnies, les gouvernements, les PME cherchent à protéger leurs données. Alors nous, c'est plus de 20 ans d'expérience en sécurité d'entreprise qu'on met à l'œuvre en ouvrant notre centre de données ici ce matin. Je pense que les clients d'Atelus peuvent se sentir en confiance avec nos services. Qu'est-ce qu'il y a de spécial pour le système de repartissement? Non, mais vous allez héberger qui ici? Autant les grandes entreprises que les PME et aussi les organismes publics, parapublics. Et ça, à l'échelle du pays. C'est toutes les entreprises du Canada qui vont nous confier... qui vont utiliser les services d'Atelus ici à Vimouski. Vous êtes le fournisseur du gouvernement du Québec. Est-ce qu'ici, c'est son centre névragique pour le gouvernement du Québec? Je ne veux pas discuter de nos clients en particulier. Je pense que je vais rester aussi vague que je l'ai faite. Je pense qu'une partie de la protection qu'on offre, c'est ne pas discuter lesquels clients sont hébergés ici. Vous avez insisté beaucoup sur l'environnement. Qu'est-ce que ça a de particulier, ce centre? Je pense que pour vous et moi, l'environnement, pour tout le monde, c'est très, très important. Alors, une entreprise comme la nôtre se doit de toujours trouver des façons d'être de plus en plus éco-énergétique. Une salle de serveur, comme la salle de serveur qu'on a ici, peut potentiellement consommer beaucoup d'énergie. Alors, nous, on a développé quelque chose d'unique, le maire Forêt l'a dit tout à l'heure, d'unique au monde en termes de système de refroidissement, qui fait en sorte que c'est à peu près 40 heures de refroidissement par année qui sera nécessaire pour nos serveurs. On utilise le climat ambiant de Vimouski pour refroidir nos serveurs. On recycle cet air-là et c'est ce qui fait en sorte qu'on a amélioré l'efficacité énergétique de 80 % par rapport au centre de données traditionnel. En terminant, vous êtes à l'abri des… est-ce que vous êtes à l'abri des pannes, quelles qu'elles soient? De quelle façon? Nous, on a un centre qui va être des plus fiables. On a un accès hydroélectrique, premièrement. Deuxièmement, on a un système qui utilise une… voyons, une roue… une roue d'inertie qui fait en sorte que s'il y a une panne, cette roue d'inertie-là continue et alimente nos serveurs en électricité. Et finalement, on a aussi un service de dépannage si tout devait… si on devait en avoir besoin. Combien d'emplois permanents pour la phase 1? On parlait d'une vingtaine d'emplois. Est-ce que c'est ça? On a ici sur place une quinzaine de membres de nos équipes. Il y a 26 personnes qui sont impliquées là-dedans. Mais je pense qu'à l'échelle du pays, puis à Rimouski surtout, c'est à peu près 300 personnes qui sont impliquées dans l'offre de services, dans la conception de ce qu'on fait ici. Et je pense que pour les gens de Rimouski, c'est une autre preuve de l'investissement concret qu'on veut faire ici dans la région. Vous parlez d'un investissement de 13 millions supplémentaires. Ça va servir à quoi exactement, monsieur? La technologie évolue très, très rapidement. Alors, on a décidé de ne pas attendre et de s'assurer que les investissements qu'on faisait en technologie de l'information allaient déjà pouvoir répondre à des besoins accrus. Et c'est ce qu'on a annoncé ce matin. La certification au leader est importante pour vous? La certification au leader est importante, pas juste dans le centre de données. Je pense que dans l'ensemble du parc immobilier de TELUS, on tente d'arriver vers cette certification-là. D'ailleurs, la plupart de nos nouveaux locaux à l'échelle du pays rencontrent ce niveau de certification. La décision sur une phase 2, ça se fait selon l'offre et la demande, selon vos analyses financières, la rentabilité? Alors, c'est un investissement modulaire. On a construit aujourd'hui le cœur administratif, l'infrastructure nécessaire pour supporter les 20 prochaines années. Et on a ouvert la phase 1, qui est le premier module. Au fur et à mesure que la demande va être là et la demande est grandissante rapidement, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a fait une annonce supplémentaire ce matin, on va pouvoir rajouter des modules supplémentaires. Combien d'employés ici, monsieur? Ici, au centre de données, c'est une quinzaine d'employés. À TELUS, ils vont être impliqués dans la gestion, donc pas nécessairement sur le site. C'est à peu près 300 employés qui vont être touchés par l'investissement qu'on a.